mesdames et messieurs nous sommes il faut des plus contents d'être au devant de vous pour cette nouvelle semaine congola f télévision qui vous met toujours au parfum de l'actualité comme vous les savez mesdames et messieurs et aujourd'hui nous revenons sur quelques informations déjà dès cet avant midi on fera aussi un petit retour au week-end dernier les samedi plus précisément dans les territoires des masses ici ou des accrochages or une fois des pistes ont été signalé à l'ouanda le gouvernement congolais et j'ai mis 10 ronda justement pour film toujours avec les discussions a enfin de trouver un accord peut-être vers un accord on n'en sait pas trop mais la question des fd l'air et une fois des pistes privilégiés en lier et place à dire été des troupes rwandais c'est quoi la priorité on va essayer un peu d'apporter quelques analyses par rapport à ça mais avant tout permettez à ce qu'on vous donne les informations à décès lundi 14 octobre 2000 24 mesdames et messieurs nous sommes dans les territoires des masses ici une fois des pistes à des violents accrochages qui opposent les résistants was a lendo au m23 alors les voisins l'imposé les groupes aussi dans plusieurs groupes locaux mais c'est toujours dans l'esprit des mouss alendo qui sont entrés d'agir mesdames et messieurs face au m23 voilà comment nous pouvons le constater voilà donc ce sont des affrontements qui sont signalés dans les villages des kashouga voilà ces matins dans la localité des moins ce groupement bachali mon coteau territoire des amas ici alors d'après les sources dans la région les résistants ont d'abord les was a lendo ont d'abord attaqué les certaines potions voilà de rébelles dit m23 rdf sur les collines sir plombant l'agglomération avant de s'y rapprocher du centre des kashouga ils ont tout d'abord attaqué les positions de rdf m23 et cette attaque l'air a permis mesdames et messieurs s'y rapprocher du centre des kashouga donc les m23 ont été obligés de s'y replier jusqu'à kashouga centre parce qu'on est dans les extrémités il ya justement une forte pression des was a lendo alors ils ont décroché dans kashouga centre et là les was a lendo et d'autres donc le voisin lendo c'est tout un groupe mesdames et messieurs d'où a lendo une coalition plutôt de was a lendo réunit justement pour cette cause des mètres en échec les m23 rdf ce ne sont pas les m23 rdf qui ont attaqué mais c'est bien au contraire mesdames et messieurs les was a lendo qui ont attaqué leur position alors en attaquant les potions des m23 rdf les rebelles ont décroché donc ils ont réculé fouillant la pression des was a lendo dans kashouga centre où ils se sont beaucoup plus réplier les was a lendo continue toujours de progresser et aux besoins pourquoi n'est pas le déloger dans kashouga centre parce que c'est une fois ils sont délogés tout kashouga sera aussi à libérer et nous pouvons encore une fois dire merci ou à lendo kashouga c'est aussi des villages environnement kashouga voire même dans kashouga centre il ya plusieurs activités agricoles mesdames et messieurs alors on ne peut pas dire que la population va régagner directement kashouga c'est encore tôt de les dire parce qu'il faut d'abord que les was a lendo assis la sécurité dans kashouga et jusqu'à là ils n'ont pas encore équipé et kashouga j'ai bien précisé mais il se rapproche bien sûr des kashouga centre une chose justement que nous pouvons tous saluer mesdames et messieurs parce que c'est encore une fois l'ennemi qui c'est ça un tout petit ils tombent encore une fois dans une pas une ambuscade mais ils ont été tous surpris les voir les was a lendo les attaquer comme ça alors les détonations d'armes lourdes et légères qui sont donc entendies dans cette zone c'est depuis 5 heures du matin de ce lundi et ça provoque mesdames et messieurs une panique généralisée dans les chefs de la population locale la population qui est entrée aussi des paniqués parce que ce sont des 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 tirs mesdames et messieurs nourris des détonations larmes d'armes lourdes et légères qui sont donc attendies dans cette zone voilà donc ces accrochages qui se rapprochent maintenant comme je le disais du centre des kashouga et chacun reste terré chez soi malgré les explosions des bombes et autres obis échangé par les des camps parce que ce sont des affrontements et dans celle-ci mesdames et messieurs dans les territoires des masses ici je vous rappelle cette zone voilà c'est dans les villages des kashouga et kashouga et dans la localité des moins sauf groupement bachali mokoto nous sommes dans les territoires des masses ici alors par ailleurs d'autres coups d'effet sont signalés à ibunga et bon c'est aussi un village voisin des kashouga mais situé dans les territoires des outils chez ferie des bruitos ou d'autres affrontements serré en cours voilà donc entre ces mêmes rebelles et les résistants du cmc cmc c'est aussi un groupe des wazalendo voilà mesdames et messieurs il ya encore ibunga qui lui se trouve dans les territoires des outils chez ferie des bruitos mais très proche aussi des kashouga où il ya encore où on signale aussi des affrontements des affrontements qui seraient encore jusque là on n'a pas encore confirmé si c'est vrai ou c'est faux parce qu'avant d'enregistrer avant 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 d'aider de m'installer devant la caméra on a et c'est un peu de contacter certaines sources pour en savoir beaucoup plus mais jusqu'à là mesdames et messieurs des précisions ne sont pas encore données voilà pourquoi nous disons des affrontements serrés en cours entre les mêmes rebelles et les résistants du cmc voilà mesdames et messieurs il faut aussi préciser que ces accrochages bloquent la circulation sur la route moins saut qu'à les mb il nous d'importance aussi capital parce que cette route passe par la zone toucher la zone justement toucher l'envoi kashouga on voit d'autres zones près des territoires des routes où vous donc masser sur autour mesdames et messieurs sous les faits c'est lundi voilà alors ainsi donc que les activités scolaires même les activités scolaires sont aussi paralysés mais il faut aussi tout de même préciser qu'au qu'un bilan des affrontements n'est encore disponible puisque là on ne sait pas qu'est ce qui se passe est ce que l'on avance dans les centres dont sont maintenant dans kashouga centre est-ce que même au niveau du territoire des outils à ibunga où les affrontements sont signalés est ce qu'il ya une partie qui déloge l'autre parce que c'est toujours les attaques de wazalendo qui sont aussi signalés c'est qui sinistre contre m23 la semaine passée ils ont signé les attaques m23 cette semaine c'est qui attaque aussi les potions des rebelles jusqu'à ce que les rebelles se sent très en difficulté jusqu'au point où ils commencent à faire des répliques stratégiques les morts et puis stratégique n'est pas seulement utilisé lorsque ce sont les phares de ceux qui se répliquent même le m23 aussi sont entrés des assez répliés alors mesdames et messieurs par rapport à cette information il faut tout simplement rappeler qu'après plusieurs mois d'accalmie l'agglomération des kashouga là c'est dans le territoire de massy si siby des siby à nouveau voilà la sécousse des affrontements entre ces belligérants les plus importants c'est de voir les forces armées de la république des moutons pas les phares dc parce que les phares dc on signale pas qu'ils sont là bas c'est de voir plus tôt les ouazalendo c'est de voir ces jeunes vaillants prendre des entités entre les récupérer quelques entités qui sont aujourd'hui sous contrôle des rebelles m23 rdf c'est possible mesdames et messieurs voilà pourquoi il faut toujours espérer alors c'est vrai ça commence et cette semaine qui commence encore une fois avec ses affrontements mais si nous pouvons revenir en arrière les samedi dernier les territoires de massy si à une fois de plus vibrer au rythme des accrochages entre les ouazalendo et de l'autre côté les rdf m23 voilà ce sont donc des accrochages qui ont été signalés toute la journée des samedi 12 octobre 2024 entre les résistants ouazalendo et les rebelles m23 avec les amis où ils ont l'air un compagnon de l'armée ouandaise les rdf c'est dans les villages le copfou le copfou c'est pas seulement le copfou qui est visé il ya aussi les villages à qui souma et king qui n'est dit pardon nous comme fou qui souma et qui n'est dit toujours dans les territoires des masses ici en province du nord qui vous alors d'après un habitant de king king qui justement a acquis l'anonymat c'est depuis les heures matinale des samedi dernier que les rebelles ont lancé des attaques à simultané contre les positions des différents villages de la place alors ces affrontements qui ont été aussi situés dans les villages qui ninguent le copfou et qui souma où les combattants oazalendo font face au rdf m23 pendant ce temps mesdames et messieurs une panique et une fois depuis ça a observé dans les chefs des habitants des villages proches et là nous avons qu'un niveau voilà les villages où les habitants sont entrés aussi se rétoutent dans une panique totale les habitants des canis ou les habitants des kibabi et ailleurs voilà totale panique c'est plusieurs localités dans le territoire des massifs et qu'ils sont aussi visés soit on va débâcher à limoncote ou mon fou ni chandre toutes ces entités mesdames et messieurs si bis à les frappes de l'ennemi car l'ennemi attaque il ya même des détournations qui sont entendues et les populations jugent bien des se déplacer à l'est là où il ya une accalmie c'est comme ça que ça se passe donc ça fait encore sacré encore une fois mesdames et messieurs des déplacements massifs de nos compatriotes dans toutes ces zones comme on nous pouvons les constater voilà donc malgré cette situation il faut tous et c'est pas préciser que certains habitats de kining résiste encore dans leur domicile alors certains d'autres alors que certains d'autres justement sont maintenant à canille pour à s'est déplacé craignant justement d'être ils craignent plutôt d'être victime des projectiles qui lancent ces belligérants les voisins nous lance l 23 aussi réplique en lançant d'autres projectiles voilà les fronts qui s'annoncent une fois des plus dans toutes ces parties pourquoi parce qu'on a longtemps observé les cc les faits on a laissé la place aux discussions à la diplomatie de nous produire des fouilles mais jusqu'à là rien n'est fait on va parler justement de ce processus des rois d'un mais comprenez mesdames et messieurs que jusqu'à là sur terrain les gens ont manifesté leur intention de laisser toutes les parties discuter mais les rois d'un s'est illustré encore une fois dans son habitude son habitude légendaire et voilà les voisins d'eau on vous dit non on ne peut pas aussi rester là en train de voir les rois des roulets les gens comme ça il faut qu'on attaque les positions des militaires sur les sols congolais ça s'est fait dans les territoires des masses ici voire même tout proche des comment dire tout proche aussi du territoire des routes où on vous disons qu'il ya une identité qui est aussi visée par ces attaques alors par ailleurs mesdames et messieurs la société civile des caniraux qui précise ok malgré ses accrochages les résistants wasalendo maîtrise la pression des rebelles voilà parce que le samedi dernier c'était les rebelles qui ont attaqué le wasalendo mais c'est lundi ce sont les m les wasalendo qui ont qui attaquent les positions des rebelles mais et on est simile les attaques de l'ennemi les samedi passé alors la société civile des canyons comme je le disais qui précise que les accrochages malgré tous ces accrochages les résistants wasalendo maîtrise la pression des rebelles qui voulaient récupérer ces villages précités et les bilans restent encore un colisque là on n'a pas encore il est bien et c'est toujours très difficile d'avoir les bilans parce que les m23 si c'est et qui se mise les attaques des wasalendo qu'est ce qu'ils font ils font tout pour camoufler même l'air mort voilà pourquoi mesdames et messieurs ils continuent toujours des renforcés s'ils ne mèrent pas si le sol congolais parce que c'est posant qu'ils ne mèrent pas alors pourquoi ils vont continuer toujours des déploies d'autres forces en provenance du monde des forces qui des forces qui quittent les mandats pour venir ici et compléter les vides les séparés sur les éléments tuer par les voisins d'un dos voir même les comment dire voire même les militaires et phares dc alors il est tout simplement on peut noter que depuis les débits de la semaine passée parce que la semaine passée a été aussi marqué par des affrontements plusieurs affrontements voilà enregistré dans plusieurs villages et localités territoires des masses ici entre les rebelles m23 et les wasalendo alors ça commence encore avec cette semaine voilà pourquoi nous disons mesdames et messieurs il faut toujours rester mobilisé et voir ce que ça paie encore une fois nous apporter parce qu'il ya des accrochages signalés et le processus des mandats a répliqué encore une fois avec la rencontre des ses ministres des affaires étrangères la ministre de la république démocratique du congo et son homologue du rwanda et c'est toujours pour discuter sur un plan et un accord pour trouver un accord quand on dit et d'accord ça ne veut pas dire que sur terrain on dire qu'avec le rwanda tout ça ça finit donc c'est une étape d'abord parce que cette histoire risque même de continuer et voir comment est ce que même les présidents de l'aider les chefs les chefs d'état vont en parler aussi parce que les rwanda doit retirer c'est tout la république démocratique du congo et malheureusement il est toujours avec les motifs et quand on discute quelqu'un vient avec ses préalables il ne faut pas les réguliers tout simplement parce que nous aussi on a les préalables et nous voulons que le rwanda accepte nos préalables pour se faire il ya des concessions qu'on doit faire malheureusement c'est une question qui n'est pas d'actualité d'ailleurs la question de fdl alors les deux pays voir les rwanda et la république démocratique dit congo serré moi je préfère le dire si c'est le point de signer un accord sur la neutralisation des fdl mais également les des engagements des forces rwandaises alors moi j'ai préféré ne pas aussi retenir ces mots des engagements parce qu'à l'on dit des engagements ils peuvent rester à la république démocratique ou sans combattre mais ils sont toujours là et c'est une occupation donc les désengagements n'est pas il ne suffit pas il faut qu'ils quittent les trous les sols congolais les militaires ou en déclinant chez eux et là on peut dire maintenant t'as mis parce que si les m23 continue toujours de nous raconter n'importe quoi et d'ailleurs c'est un constat qui s'est entré des faits on n'écoute plus les collègues on n'en parle plus tôt n'est pas le plus trop les winnings au mal et c'est ces gens là qui se font appeler m 23 abusivement même savons tous qu'ils sont en train de jouer les jeunes l'ennemi qui est les rwanda ces gens n'est pas le plus trop il n'est pas le plus trop et c'est comme si ils ont du mal même à se situer dans tout ce qui se passe sur le front il ne récupère plus des entités et d'accès le plan diplomatique le gouvernement n'est pas entré décédé à les revendications des manières aussi avec lui c'est ça aussi la réalité voilà pourquoi nous constatons un tout petit paix et certains silents un silence voilà qu'il ne dit pas son nom dans les chefs des les bonnes disons l'état-major dit m 23 bien que nous connaissons que c'est qui gagne qui décide pour mais rien n'est dit de ce côté là alors selon des sources internes les ministres de la république démocratique congo et celui du rwanda se sont mis d'accord sur les activités et responsabilités respectives dans les cadres du plat harmonisé des neutralisations des fd l'air et du désengagement des forces ou disons les v des mesures des défenses du rwanda un plan détaillé des mises en oeuvre qui sera élaboré par les experts alors la population la prochaine réunion ministérielle qui pourra donc intervenir mais jusqu'à la date n'est pas encore fixée et ça sera donc pour analyser les dix plans mais les discussions sur les questions des sécurités en suspense du projet d'accord dp proposé par les facilitateurs s'est poursuivre et là aussi donc c'est à dévoler que les discussions des lois des lois sont en train de s'est joué donc de l'autre côté on discute sur un plan de neutralisation des fd l'air et les 10 ans des engagements des troupes wandaise sur le sol congolais mais au même moment on discute aussi sur les questions des sécurités mais également les projets d'accord dp proposé par les facilitateurs donc ce sont des discussions mesdames et messieurs qui sont toujours signalés alors dans tout ça il ya aussi un peu comme j'étais un train de les dire et j'insiste mesdames et messieurs ses points les lois d'un par la dfd l'air lui même s'écliffe de l'air les constatifs et une menace je voulais j'avais dit même la semaine passée des points qui sont républiques démocratiques qu'on déploie 94 ils n'ont jamais fait des attaques directe contre le roi des lois dames s'est jamais senti aussi mine n'a jamais été menacée par la présence de cfd l'air mais c'est le congo qui en paie le nord tribus ça on doit reconnaître cela mais le gouvernement congolais en acceptant c'est préalable du mandat signe ça ne veut pas dire que le gouvernement congolais est aussi naïf c'était dans les cadres d'épuisés tous les motifs des rois ils ont plusieurs motifs fd l'air ils disent encore qu'il ya des tous ceux qui sont marginalisés ils évoquent encore une fois d'autres questions voilà vous pouvez les protéger les les minoritaires les tout si mais également s'attaquer à la menace fd l'air plusieurs motifs toujours évoqués tantôt ils disent que le gouvernement congolais doit écouter le m23 mais là on parlait pas avec le mv3 le gouvernement congolais est un très plutôt de discuter avec les rwanda donc les rwanda implicitement et reconnaît qu'il est en république démocratique du congo et comme il a républi démocratique congo on lui présente on le dit d'un plan de désengagement qu'elle quitte l'est et l'entrée chez nous il accepte il accepte donc il est il a été donc de nous prouver combien des fois tous ceux là qui ont accusé les rwanda ont toujours raison de le dire et personne personne j'ai dit bien l'épée nous dit encore les contrées voilà pourquoi nous s'entendons nous voir cet accès c'est calme qui règne au sein de m23 les corneaux n'engal ne savent plus qu'est ce qui c'est c'est quelque chose a fait non plus des choses à faire même à dire le gouvernement congolais le fils de les écouter et quand il se lance dans les offensives avec les amis du rwanda ils sont maîtrisés c'est elle m'a parlé aux alentos c'est le mal aux alentos les maîtrisent alors s'il aime les phares dc était aussi dans des opérations concrètes je vous dis on serait peut-être on ne serait même pas en train d'évoquer avant cette question même diplomatiquement les choses allaient être réglées directement comme un coup de baguette magique voilà mesdames et messieurs c'est comme ça que nous commençons la semaine avec vous sir congo live télévision 0 9 98 septembre 43 14 0 9 28 septembre 43 14 contactez nous sans problème on va discuter on va discuter il ya des choses qu'on ne peut pas aussi rocker ici mais au téléphone on aura l'occasion de les dire donc mais si n'hésitez pas de nous contacter pour échanger c'est notre pays et je sais que vous êtes nombreux entrés d'atteindre des précisions et qu'on relève ces lances justement dans cette optique alors on se retrouve demain mesdames et messieurs pour d'autres informations sur votre chaîne portez vous bien